salut les amis aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette le djongblé le djongblé communément appelé encore une fois c'est le gombo séché voilà je vais vous présenter une nouvelle recette très facile à faire façon grande mère pour cela nous avons besoin de la viande de bœuf des triples de la poudre de djongblé du gombo séché là nous avons de l'huile rouge deux cubes d'assaisonnement un oignon et une tomate très 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 facile à faire voilà ça c'est l'accès de ma grand mais on n'a pas besoin de chicher souvent on ajoute la peau de crevettes et tout mais là nous avons fait ça très simple et efficace et très 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 goûteux dans une casserole je suis venu rajouter les 400 ml d'eau ma viande priorement bien découpé et nettoyé j'ai rajouté là un tiers d'oignons une demi cuillère à café de sel une cuillère à soupe et demi d'huile rouge voilà et nous allons laisser un tiers d'oignons aussi nous allons laisser pré cuit tout ça pendant une dizaine de minutes après 15 à 20 minutes de cuisson nous allons venir maintenant rajouter un oignon et une tomate ainsi que encore 400 ml d'eau pour laisser cuire notre tomate et notre oignon je vais aussi rajouter le piment j'ai ajouté aussi une cuillère à café de piment en poudre et je vais venir aussi rajouter le piment frais un peu plus tard voilà nous allons venir mélanger la poudre dans de l'eau j'ai pris de l'eau tiède mais vraiment tiède et laisser se reposer la poudre j'ai utilisé 300 ml d'eau et deux cuillères à soupe et demi de poudre de gombo séché le djonglet et nous allons venir laisser cette pâte là on va dire se reposer pendant une vingtaine de minutes on fait comme ça pour que le grain soit un peu plus mou parce qu'il ya des djonglet quand je prépare les grains sont dits à l'intérieur d'autres aiment mais voilà souvent c'est pas intéressant donc voilà je vais venir battre ça comme ça pendant une deux minutes une minute même suffit et puis voilà laissé la laisser se reposer rajouter après dans la sauce mon bol à mixer mon oignon un piment et ma tomate fraîche qui est déjà cuit voilà je vais maintenant venir ajouter à l'intérieur je vais écraser cela et venir rincer dans le récipient et rajouter et réduit le feu au minimum voilà j'ai rajouté ma tomate mon oignon et un piment bien écrasé désolé la vapeur j'ai rincé mon bol je vais venir maintenant verser le jus à l'intérieur et venir un peu tourner tout ça c'est là que vous devez maintenant si vous devez rajouter le sel ou un autre cube moi j'ai mis un ce cube et demi vous pouvez maintenant goûter et rajouter à votre goût on va laisser maintenant pendant une dizaine ou quinzaine de minutes oui tout ça voilà ma sauce est fin prête je vous assure c'est une tuerie je dois appeler ma grande mère pour lui dire merci c'est vraiment quelque chose à chaque fois que je fais là cette sauce ça me ramène direct au village pendant les 20 ans voilà elle est enfin prête je fais le riz vous montrer la finition l'on va rester juste deux minutes et là c'est bon voici le résultat l'a servi voilà petit là il va dégager tout à l'heure parce que je suis trop près c'est trop hâte j'ai reçu aussi du riz local de l'afrique de la côte d'ivoire donc avec un bon riz local une bonne sauce du blé de gombo séchée façon grande mère je vous assure c'est de la bombe à essayer vous avez vous ouvrez la vidéo très très facile à faire et voilà abonnez vous pour plus de nouvelles recettes voilà vous pouvez laisser aussi en commentaire s'il ya d'autres recettes que vous voulez bien voir et voilà bon appétit merci d'avoir suivi